Il fait les gros titres des journaux télévisés européens. Le décès de Jacques Chirac a ému au-delà de la France. Parmi les premiers dirigeants à réagir, la chancelière allemande. On la voit ici aux côtés de Jacques Chirac en 2006. Par la voix de son porte-parole, Angela Merkel se dit très attristée par le décès de l'ancien président français. Il était un formidable partenaire et un ami. Je pleure avec sa famille et avec les Français, un grand homme d'Etat et pour l'Europe. Au Royaume-Uni, le Premier ministre s'est extrait de la tourmente du Brexit pour saluer un formidable dirigeant qui a façonné le destin de la France. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, évoque lui un leader qui a marqué la politique européenne. Le président de la Commission européenne se dit dévasté. Pour lui, l'Europe perd non seulement un grand homme d'Etat, mais pour lui, c'est aussi un grand ami qui s'en va. « Voici ce qu'il a déclaré. Je veux rendre hommage et honorer le travail considérable qu'il a accompli toute sa vie et son héritage pour la France et l'Union européenne restera jamais gravé dans nos mémoires. » Le président russe Vladimir Poutine rend hommage à un dirigeant sage et visionnaire. Le chef du Kremlin, au pouvoir depuis 1999, a également fait part de ses condoléances à ses proches. En 2006, Jacques Chirac, alors au pouvoir, avait remis la légion d'honneur à Vladimir Poutine. Au Liban, le Premier ministre Saad Hariri, dont le père était un grand ami de Jacques Chirac, déplore lui la disparition de celui qu'il qualifie de l'un des plus grands hommes de la France. En Afrique, le président gabonais rend hommage à un grand ami de son pays, amoureux sincère de l'Afrique, et à celui qu'Ali Bongo Odimba considérait comme un père spirituel. de l'un des plus grands hommes de la France.